Mais on commence tout de suite avec un album original, Brassens en Afrique, interprété par le chanteur franco-camerounais Christo Numpubi, ou Comment faire danser sur du brassens. La chanson pour l'Auvergna, sur un rythme de tango ivoirien, Christo Numpubi et son batteur Denis Chango sont à l'origine de ce métissage inattendu. Leur pari, mettre quelques-unes des plus célèbres chansons de Georges Brassens à la sauce africaine. C'est ainsi que la brave Margot dégrave son corsage sur un rythme de biguine, ou encore que le faux soyeur se voit converti à un rythme terner-malien. Mais sans tracasser d'ailleurs, je les enterre à contre-coeur, je suis un pauvre faux soyeur. Le travail qu'on a fait du dessus, c'est déjà le travail rythmique, c'est de donner un autre rythme au rythme de base, de telle sorte que ce soit une chanson qui bouge, qu'on peut voir dans une optique de chanson variété qui peut se danser. J'ai toujours vu ma tante danser sur du Brassens, mais maintenant que j'en parle, je me rappelle de ça, je me disais comment elle fait, il y a juste la guitare, et elle était là comme ça, elle était dansée. Original et parfois amusant, comme cette reprise on ne peut plus personnelle des copains d'abord. Né à Paris, Christo Noumpoubi a passé son enfance dans un village de la forêt tropicale camerounaise. Moi je suis des Africains, du Cameroun, je suis dans un pays où je parle ma langue maternelle, je parle l'argo, le pidgin, je parle le français, je parle l'anglais. Déjà dans mon pays, je parle 4 langues, donc pour moi c'est naturel. C'est après deux albums très personnels, aux accents traditionnels africains teintés de blues et de jazz, qu'il a décidé de rendre hommage à sa manière au Grand Georges. Voilà, c'est une façon aussi de partager ça, de partager cet amour-là de Brassens, de la chanson française, de la langue française et de la musique africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada